Notre second invité, il s'agit de Naël Lama, le président des Frères de la CRIQ. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Naël Lama, j'imagine que vous avez déjà croisé Sylvain Reynold, puisqu'on parlait du quartier du village chinois. Des jeunes qui tombent dans la drogue dure. J'imagine que vous avez dû en voir peut-être suivre certains jeunes. Comment ça se passe en tant que président des Frères de la CRIQ, puisque vous les suivez de près ? Disons que c'est toujours un petit peu informé. C'est-à-dire que ce qui vient avec Sylvain, c'est qu'il a démontré trois choses. C'est que de un, la rédemption, c'est possible. Lorsqu'on est en enfer, on peut en sortir. De deux, la plus grande des victoires, c'est la victoire sur soi-même. Donc il a dû d'abord se battre contre lui-même pour réussir. Et de trois, pour réussir, il faut la confiance et la solidarité des siens. Et on a bien vu qu'il est entouré et qu'ils ont réussi à en sortir. Alors justement, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce cas avec certains, des jeunes, peut-être des moins jeunes que vous suivez au village chinois ? Moi, c'est plutôt des cas de violence urbaine plutôt que de drogue dure. Mais oui, on est confronté au même type d'émotion, au même type de démarche. Donc il faut réagir vite et puis il faut y aller. Autre question concernant ce cas précis de Sylvain Reynold. Vous l'aviez déjà rencontré auparavant. Quel souvenir vous gardez de cet homme qui tentait de s'en sortir, qui à l'époque était toxicomane ? Eh bien, sur les quelques échanges que j'avais avec lui, on voyait que ça avait été un homme brillant parce que ce n'était pas juste un junkie comme ça. Il sortait des choses des fois, il se disait tiens, ah bon, pourquoi, comment ? Donc on sentait, il a toujours eu une certaine éloquence et on sentait une clairvance d'esprit. Après, ensuite, c'est une question de volonté. On savait bien que s'il veut s'en sortir, il s'en sort. – Alors l'action des frères de la Cric continue. Demain, vous serez donc présent pour une manifestation baptisée « Carnaval de la Fraternité » de 11h à 18h dans le quartier. Pourquoi avoir organisé cette manifestation et comment cela va se dérouler ? – On l'a fait parce que le carnaval a été très contraint cette année et on a considéré qu'il fallait quand même un moment de convivialité. – Tout sera réuni ? Toutes les conditions vont être réunies ? – Oui, toutes les conditions seront réunies. Donc on a travaillé pour, vraiment. On a travaillé avec la préfecture, on a travaillé avec les autorités municipales, tout le monde. Donc non, toutes les conditions seront réunies. – Alors comment précisément cela va se dérouler ? – Dès 11h, il y aura les jeux pour enfants, donc jeux gonflables, toboggan, château et tout. Midi, on commence à manger, c'est la grillade, donc grillade et galette. Donc tout le monde est invité. Et puis entre 15h et 17h, on va faire un tour dans le quartier. Et puis entre 17h et 18h, on va finir la galette et les grillades. – L'encadrement, très rapidement, tout est… – J'ai mes médiateurs avec moi, j'ai mes médiateurs juniors, j'ai mes médiateurs apprentis. Donc on a toute une équipe pour accueillir tout le monde. – Et on va donc suivre cet événement, on rappelle, le Carnaval de la Fraternité, organisé par les Frères de la Cric. Ce sera demain dimanche de 11h à 18h au village chinois, donc dans la ville capitale Cayenne. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Naël Lama. – Merci. 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 Sous-titrage FR ?